coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'étais en vacances en métropole donc on va commencer par par cette trousse qui a été faite par ma mère donc elle est réalisée en crochet rose avec du tissu un petit peu du type liberty à l'intérieur que j'aime beaucoup beaucoup avec un petit embellissement là fait main aussi des petits boutons et dedans j'ai mes marco raffiné ensuite j'ai investi dans le tegal je pense que ça se prononce comme ça le fameux taille crayon japonais donc avec plusieurs tailles j'ai testé toutes les tailles il m'a l'air assez sympa après personnellement pour mes prismacolor je pense utiliser la taille 1 et 2 un autre achat donc cette trousse et dans cette trousse je suis super contente attendez je vais vous ouvrir j'ai enfin pu acheter bien sûr j'ai pas choisi le bon rabat j'ai enfin pu acheter les derniers polychromos donc du coup je les ai pas encore tous rangés dedans dans la trousse donc c'était les derniers qui me manquaient j'ai pas acheté les 120 en fait il doit me manquer les couleurs dorées cuivrées enfin les couleurs métallisées j'en ai pas vraiment l'utilité donc j'ai choisi de pas les acheter ensuite après ça on va passer au livre donc niveau livre je me suis fait plus ou moins plaisir enfin oui je me suis fait plaisir alors d'abord j'ai acheté twilight garland de marial troll donc la qualité du papier elle est juste superbe je pense que vous l'avez déjà tout vu ce livre il est absolument magnifique le papier est d'une super qualité bref on est on est vraiment dans des très beaux livres comme ceux d'anna carlson bref j'aime beaucoup 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 montre quelques illustrations les illustrations c'est totalement au hasard voilà donc c'est vraiment un très très beau livre ensuite j'ai pris un autre livre que je voulais depuis très 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 longtemps c'est fairy tales de emily lide hall au berg on désolé pour la prononciation et voilà il est absolument sublime j'adore vraiment vraiment ce livre et le papier est encore plus épais que dans l'eau je trouve on a l'impression qu'il est un peu cartonné après c'est vrai que les illustrations sont sont un peu particulière ça peut pas plaire à tout le monde mais en tout cas moi j'aime beaucoup le papier est vraiment de qualité pour l'instant j'ai colorié dans aucun des livres parce que étant en vacances j'ai reçu les livres je les ai feuilleté mais pas du tout coloriés donc voilà ensuite j'ai acheté un livre de lizzie marie kellen the magical journée donc voilà on reste dans l'univers de de cette illustratrice très je sais pas comment le définir un peu psychédélique mais vraiment très très beau pareil c'est vraiment particulier moi j'aime beaucoup donc je suis vraiment ravie d'avoir ce livre voilà j'aime toutes les illustrations bref c'est vraiment un très très beau livre toujours très chargé avec ses formes un petit peu particulière voilà ensuite on va passer à oui j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui alors un livre de coloriage mystère donc je sais qu'il est bourré d'erreurs mais j'ai voulu tester quand même parce que j'aimais bien le format je me suis dit j'ai pas trop de livres de coloriage mystère j'ai envie de tester voir comment c'est et je m'étais dit dans celui là au moins je pourrais colorier ou feutre à alcool donc on verra bien je vais essayer de le débuter voir si vraiment c'est il ya tant d'erreurs que ça mais en tout cas les solutions je vous les montre pas mais moi je les trouve très très belle bon après on va passer sur une partie qui est du coloriage mais plus vraiment alors bah tiens je vais commencer par un livre de tutoriels tutoriel coloriste special effects 2 de hélène elliston alors j'en ai entendu beaucoup beaucoup parler j'avais vu beaucoup d'images et c'est vrai que je pense que ça va bien m'aider à progresser il ya beaucoup de choses dedans comment bon après le problème c'est c'est en anglais mais honnêtement j'ai regardé ça a l'air d'être plutôt assez simple à comprendre ou même si on parle pas super bien anglais avec avec les images je pense qu'il ya moyen de s'en sortir donc il ya plein de choses différentes à faire c'est vraiment un bon livre et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'elle fasse comment dire un petit une petite correspondance entre les prismacolores et les polychromos ça permet de de changer pour et d'adapter pour celles qui n'ont pas les prismacolores donc voilà un livre vraiment très utile je pense et j'ai hâte de tester les tutoriels ensuite donc je vous disais là c'est plus vraiment de c'est plus vraiment de la du coloriage j'ai acheté des livres d'occasion sur amazon c'est la première fois que je faisais ça et je m'étais dit off j'ai pas envie de les payer plein tarif ces livres et j'avais un peu peur qu'ils soient dans un mauvais état et en fait franchement ils sont comme neufs donc ce sont des livres de stéphanie pouille moon low une artiste qui fait des peintures à l'aquarelle et en fait dans ses livres on retrouve des tutoriels pour réaliser ses peintures donc j'avais vu des présentations de ses livres sur des chaînes plutôt en anglais et ça m'avait vraiment donné envie après je pense pas avoir le niveau pour réaliser les peintures entières mais ça peut m'aider à débuter et à commencer donc là c'est dreamscape magical ménagerie donc désolé pour mon accent anglais et là c'est dreamscape fantasy wars toujours la même illustratrice et vraiment ça donne vraiment vraiment envie de de suivre ses papes après je pense que vous voyez les illustrations je pense que ça va être un petit peu compliqué à faire mais pourquoi pas essayer d'en tester un pas trop compliqué voilà c'est vraiment magnifique ensuite j'ai craqué pour là c'est vraiment l'achat pas raisonnable du tout c'est les aquarelles de chez ah bien sûr le nom est en russe voilà la partie en anglais white nights donc il ya 36 couleurs couleurs ce sont des aquarelles extra fines donc la boîte se présente comme ceci voilà on a une petite palette en plus qui est détachable on a un nuancier à réaliser soi même ça a collé désolé j'ai dû couper parce qu'en fait mon ancien avait un petit peu collé aux aquarelles je pense que ça c'est dû au transport en avion donc voilà là le nuancier c'est vraiment des très très belles couleurs et la palette entière honnêtement j'ai hâte de commencer à peindre avec parce que c'est vraiment des superbes aquarelles et puis avec la petite palette en plus ça va être vraiment vraiment un bonheur de peindre avec donc qu'est ce qui me manque à vous présenter ah oui j'ai acheté en plus du drawing gum donc celui là je l'ai acheté à dalb et je crois que j'ai dû payer 6 ou 7 euros non j'ai pas acheté à d'hab je l'ai acheté à bureau valet j'ai acheté à 6 ou 7 euros et ça vaut vraiment le coup par rapport aux autres aux autres commerces qui les vendent parce que c'était vraiment pas cher alors pour l'étaler je sais pas vraiment ce qu'il faut prendre j'ai trouvé ça en fait c'est ma mère qui m'a donné ce pinceau donc on verra bien pour l'étaler donc voici tous mes achats j'ai vraiment acheté beaucoup beaucoup de choses si vous voulez des présentations détaillées de certains livres n'hésitez pas je vais essayer de vous donner les liens en part d'info de tous les produits que j'ai acheté notamment des de ces livres parce que j'étais vraiment surprise j'achète normalement des livres mais pour lire en fait d'occasion mais c'est vrai que j'avais jamais acheté à acheter ce genre de livre de tutoriel ou même de livres de coloriage en occasion et ça peut être une bonne solution pour payer moins cher parce que du coup en fait les deux livres m'ont coûté moins cher d'occasion que si j'en avais acheté qu'un seul donc là ça vaut vraiment donc j'essayerai de vous donner tous les liens si vous avez des questions si vous voulez une vidéo plus précise d'un livre n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos au revoir et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos